On a appris la terrible nouvelle il y a quelques jours, JJ Barréa dans un petit match s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Rupture du tendon d'Achille en général c'est out pour au moins six mois et c'est difficile de s'en remettre surtout quand l'âge est plutôt avancé pour le fameux JJ Barréa. On va revenir sur sa carrière, sur ses coups d'éclat et aussi sur l'importance qu'il a dans le système Carlyle parce qu'on en parle très très peu mais c'est quand même lui le leader de la seconde unit de Rick Carlyle au Dallas Mavericks. Alors d'abord comme ça globalement Erwan, quand tu entends JJ Barréa tu penses à quoi ? Je pense aux Mavs, je pense à une rencontre, JJ Barréa c'est une rencontre. J'adore quand tu penses. Non mais c'est ça tu vois, JJ Barréa il a fait deux rencontres dans sa vie, c'est Miss Porto Rico qui est venu de sa femme donc bravo mon con et puis c'est les Mavs, Marc Huban et Rick Carlyle parce qu'on va y revenir, il est passé trois ans à prendre un petit peu de cash du côté de Minnesota mais c'est presque anecdotique finalement son passage même s'il est tout à fait honnête c'est presque anecdotique. JJ Barréa c'est le second unit, c'est les joueurs de l'ombre de Novitski et de ce fameux titre de 2011 notamment. Voilà JJ Barréa c'est des mecs aujourd'hui qui ont des carrières assez incroyables, assez atypiques et surtout qui se les sont faites, qui se les sont cherchées. C'est un mec qui n'a pas été drafté, c'est un mec qui sort d'une petite fac et c'est un mec qui est tout petit, 1m77 officiellement. Officiellement il fait 6-0 donc ça fait 1,83 sa mère, même sa mère a dit il fait 5-10, 5-10 c'est 1,78 et quand on le voit sur le terrain il ne fait jamais 1,83. Et tu vois ça me fait penser à des, alors il était starter mais à des Derek Fischer avec les Lakers, tu vois Derek Fischer. Tu trouves ? Ouais, c'est un mec qui est parti au jazz, on l'a oublié complètement. Ah dans ce sens-là, mais ça reste un homme du franchise. Voilà c'est un mec qui est resté l'homme du franchise quand on dit, à part quand tu cites, allez t'enlèves toutes les stars des Lakers, quand Kobe gagne, il est là Derek Fischer. Oui oui complètement. Ou des BJ Armstrong avec les Bulls, tu vois des trucs comme ça, ou Steve Kerr même avec les Bulls, c'est des mecs tout ça. Il viendra de leur passage surtout dans une seule franchise. Exactement, donc voilà JJ Barré puis c'est un basket atypique quoi, c'est ni un meneur de jeu, c'est un combo mais il a un physique de camionneur, donc c'est un mec assez incroyable, mais surtout c'est un attachement fou à ce mec-là. Donc il a 34 ans le portoricain, il est passé par cette incroyable franchise, cette incroyable fac des Northeastern, alors Erwan qui d'autre est passé par cette fête ? Reggie Lewis. Tu l'avais travaillé enfoiré, Reggie Lewis qui a été All-Star, vrai joueur, regretté, un vrai joueur du côté de Boston, All-Star avec Boston, qui va mourir lors d'un match 93. Il ne meurt pas sur le terrain, je crois. Si, il meurt sur un terrain quand tu t'entraînes. Pendant un été, il s'entraînait ou il jouait un match en tout cas, il meurt très cardiaque sur le terrain. C'était lui qui devait prendre la suite de Larry Bird. Tout à fait, rien que ça. Vrai gars, All-Star, 20 points par match, vrai gars. En fait, ce genre de mec, ça se passe aujourd'hui, ce genre de truc, un mec All-Star qui meurt sur un terrain, c'est à l'époque déjà. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce serait incroyable. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Donc, notre ami arrive et il galère. Donc, tu l'as dit, il n'est pas drafté. Il fait les Summer League, il galère finalement et sa match avec Dallas Mavericks, c'était en 2006 déjà, c'est incroyable. Et en fait, il passe par la petite porte, mais il est toujours dans l'effectif. Il a toujours du temps de jeu et il est toujours important. Il arrive, je ne sais pas, le chef-d'oeuvre de 2011 parce qu'on peut parler de tout ce qui se passe avant. Il n'y a aucun problème. On rappellera juste qu'à un moment, il était en... Il se tirait la bourre avec Rodrigue Beaubois pour savoir qui allait être le... Tu fais cette tête. Il se tirait la bourre. Parce que ça a été réglé. Ouais, ça a duré quoi ? Un an, un an et demi ? Ouais, ouais, ouais. Avec Rodrigue Beaubois. Ils étaient sur le même profil. La différence qui a été entre les deux, c'est que Rodrigue, je pense, a été capable de coups d'éclat, on se souvient de ses 40 points notamment. Mais je pense qu'il passait au travers. C'est un petit peu le... Les blessures. Les blessures et des fois les matchs, le up and down de Rodrigue Beaubois dans sa carrière, même aujourd'hui en Euroleague, il est capable de mettre 30 et de mettre 2 le match d'après. Bah, Réal a quand même cette qualité exceptionnelle que dès que tu le fous sur un terrain, il se passe quelque chose. Complètement. Et ça, et peu importe le match, peu importe le temps, peu importe... Parce qu'avant d'arriver, de s'installer chez les Mavs, il passe par des Summer League, il passe par le championnat portoricain, il repasse par des Summer League, des ligues d'été aux Etats-Unis. Et partout où il passe, il fait des stats et il apporte quelque chose. Et quand même la qualité première NBA quand on est ces joueurs de second couteau comme ça, c'est que dès que tu rentres, t'apportes quelque chose. Et c'est ce que je pense qu'a fait la différence par rapport à Rodrigue Beaubois. Tout à fait. Parlons donc de ce titre incroyable de 2011 où il a une importance incroyable. Alors il y a plusieurs trucs qui nous reviennent. La première, c'est évidemment face aux Lakers. Lors du quatrième match, les Lakers sont menés de 30 points, ils vont se faire sweeper alors qu'ils sont des champions en titre. Et c'est vrai qu'on en parle peu, mais ils font un parcours de play-off, surtout face à cette équipe des Lakers. Ce qui est incroyable, Dallas, avec un Stojakovic qui est inarrêtable. Alors Polo, tu as la petite vidéo. Parce que dans ce match-là, il s'est passé un truc quand même. Il a failli perdre la vie, notre ami DJ Barrea. Vas-y Polo, tu as la petite vidéo ? Ah, excuse-moi. Donc oui, dans ce match-là, ils sont menés de 30 points, c'est vers la fin du match. Et donc le grand Andrew Bynum, 2m15, gaillère au possible. Des bras qui doivent faire la taille d'ailleurs de DJ Barrea. Qui lui met un coup quand même, un coup de savate incroyable. Il l'attrape là au niveau du flanc, il l'attrape au niveau du flanc. Il le démonte quoi. Ici, là comme ça, il le prend comme ça. Il est complètement en l'air, donc il est complètement déséquilibré. Puis il y a un rapport taille-poids complètement... À l'avantage, regarde, regarde. DJ Barrea, donc 30 points d'écart, 68, 98. Il reste 8 minutes, c'était un blowout inimaginable. Il prend un petit pick and roll de notre ami Dirk Nowitzki. Et là, oh la la la. Est-ce que tu te souviens, je me souviens qu'on l'a vu ensemble ? Tu vois ce que je t'ai dit ? Non, on l'a pas vu ensemble, j'étais à Marseille quand je l'ai dit. En tout cas, je sais qu'on en a parlé. On s'est dit, bien fait pour DJ Barrea parce qu'il est trop fort. J'avais une haine incroyable, mais avec le recul, je vous cache pas, horrible réaction sur le moment de Andrew Bynum qui part. Tu étais jeune. Non mais surtout, j'avais vraiment le son parce qu'il était trop fort. Parce qu'il était inarrêtable. Parce que sur pick and roll, il faisait des différences monstres. Des passes pour Jet Terry, des passes pour Dirk Nowitzki dans le pick and pop, des passes sur la loop pour Tyson Chandler et des finitions pour lui. Il était totalement inarrêtable. Il a été très important dans cette campagne de play-off. À l'image de l'équipe des Mavs, il se relève, il est Gaillard. Oui, il se relève. À l'image des Mavs, tout le monde a marché sur l'eau et ça a été un... Oh la vache, l'attentable. Oh la vache, l'attentable. Et à l'image des Mavs, ça a été vraiment le mec du second huit. Et on pense aussi à des mecs comme Deshaun Stevenson. Il a réussi à sublimer tout le monde et dès qu'il rentrait, et encore plus pendant ces playoffs-là, on ne descendait pas en gamme. Mais même des fois, ce second unit était plus fort que les starters. C'est marrant que tu parles de Deshaun Stevenson puisque donc allons sur la finale et là, je pense que c'est son plus grand moment, son fait d'armes. Donc, ils sont menés 2-1 face à Miami et nos amis de Dallas. Et pour les matchs 4, 5 et 6, changement du 5 majeur. On rappelle qu'à l'époque, c'était Jason Kidd, Deshaun Stevenson, Sean Marion, Dirk Nowitzki et Tyson Chandler. Changement du 5 majeur. Qui rentre dans le 5 ? Notre ami JJ Barrea qui va non seulement être très bon dès le début du match, mais en plus, par moment de finir le match, même si c'est Jed Terry qui mettra cet énorme tir incroyable autour de Dirk Nowitzki. Il va rentrer dans le 5 majeur à la place de Sean Stevenson et l'équipe va gagner 3 victoires d'affilée. Et ça va être l'un des plus beaux titres qu'on ait jamais vu avec un caleçon de Lebrun qui n'a toujours pas été lavé, qui est noir comme pas possible. Bah si, il a été lavé, mais par contre, irrécupérable. Irrécupérable ! Comme du docteur Schwenkman, tu sais comment on appelle ça ? Ils n'ont pas réussi. Tellement ! Il est marron sombre. C'est clair. Non mais voilà, en fait, toute cette vidéo, c'était pour rendre hommage à JJ Barrea parce que ça nous a vraiment fait mal et Steve Brun, je ne vous en parle même pas, de voir... C'est Steve Brun, c'est qui lui ? Steph. Steve Brun, oui. Je veux dire Stephen, je veux dire Stephen, j'ai plus quoi. Donc Stephen, pareil, qui était assez dépité, de voir, ben, j'ai peur que ça soit une fin de carrière pour JJ Barrea. 34 ans, le tendon d'Achille, revenir de ça, faire les efforts, c'est-à-dire à 35, 36, c'est compliqué, voilà. On préfère que des mecs comme ça choisissent la fin. Là, j'ai peur pour notre ami JJ Barrea, porto-ricain, ça ne soit pas le cas. On n'oublie pas aussi qu'il a ramené des médailles avec son pays. Il a été champion d'Amérique centrale avec Porto Rico. Donc voilà. Il était encore très très bon. Parce qu'il était important. Il a joué beaucoup en équipe national. Il a beaucoup joué dans son équipe. C'est vrai. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, à l'ancienne. Il était encore à 10,9 points par match, à 41% au tir. Ce n'est pas ta meilleure perf, même s'il n'a jamais été très haut dans les pourcentages, forcément. Mais c'était surtout, et on l'a vu en vrai, quand il rentre sur le terrain, non seulement il se passe un truc, mais le jeu se tourne vers lui. Alors, toute proportion gardée, ça me fait penser à l'époque, où Isaiah Thomas était du côté de Boston. Ils avaient un sac majeur très équilibré. Quand Isaiah Thomas rentrait sur le terrain, en fait, tout se passait autour de lui quand il était encore 6e homme. Et c'était marrant de voir à quel point les pick and roll étaient faits pour lui. Il pouvait jouer pour les autres et tout ça. Même, il prend le leadership, entre guillemets, à Luka Doncic. Malheureusement, on ne pourra pas voir cette évolution et cette fin de saison de notre ami Djadjabaria. On lui souhaite de se remettre, même si on sait que c'est le plus difficile. On ne laisse pas le revoir sur un terrain, mais voilà, j'ai quelques doutes quand même. 34 ans en nom d'Achille, mais ça fait mal. Tout à fait. Un petit commentaire de notre ami Mavs France à qui on a demandé que représente simplement Djadjabaria pour la franchise et pour les fans. Vas-y, mon polo, n'hésite pas, cher ami. Il va confirmer ce qu'on disait. Il est adoré par les fans, plébiscité par Carlisle et détesté par pas mal d'adversaires. Complètement, on est en plein dedans. José Juan Barrea, c'est le dernier champion en 2011 avec Dirk. 10e saison sous nos couleurs et vrai maverique dans nos cœurs. Avec sa blessure, on perd plus qu'un meneur dans la rotation. On perd une petite partie de l'homme de cette équipe. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis le fait qu'avec Nowitzki, il représente encore le titre de 2011. Il y a une âme. Il s'est passé quelque chose en 2011 dans cette franchise Dallas qui étaient des losers depuis 2006 avec cette finale perdue incroyable face à Miami déjà. Ce côté revanchard. Et puis voilà, il faisait partie de tout ce que Marc Huban rêvait, de tout ce que Marc Huban avait mis en place. Et c'est ces mecs-là. C'est-à-dire autour de Nowitzki qui est un talent incroyable, c'était des mecs revanchards, des mecs qui arrivent un petit peu de nulle part. Les Stephenson, les JJ Barrea, même les Chandler qui devenaient enfin un pivot, qui pouvaient te faire gagner un titre. Voilà, tout ça. Lui, c'était le dernier des Mohicans un petit peu avec Nowitzki. Et forcément, ça fait mal au cœur. Tout à fait. On a fait le tour sur JJ Barrea. Merci pour cette carrière qui était incroyable. Et merci parce qu'on t'a détesté comme on a rarement détesté des mecs en NBA. On a fait le tour de nos 4 petites vidéos. On fait un bisou à Yann. On va te rendre ça dans 30 secondes. Juste le temps de dire que donc jeudi, il n'y aura pas de First Day Show puisque nous serons au Global Game de Londres. Les Knicks vont affronter les Wizards. Donc Yann Maimi face à Franklin Ickina. Franklin Ickina qui est revenu. Donc normalement, il devrait jouer tant mieux pour les fans français. Parce qu'on sait que vous êtes énormément de mecs, de meufs à vouloir aller à Londres. On se croisera avec grand plaisir dans les travées du stade autour. On va peut-être essayer de faire une rencontre. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux dans la journée. Donc avant le match, je pense vers 14h, on va essayer de faire un petit rendez-vous pour pouvoir se voir, boire une petite limonade pour ceux qui ne tissent pas et beaucoup de whisky pour Paul. Voilà. Merci les amis de nous avoir suivi. C'était très, très cool. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura une vidéo quand même. On est en train de réfléchir à une bonne vidéo à faire qu'on mettra en ligne pour jeudi. Sûrement un petit truc préfère ou un petit truc all time en toute tranquillité. Merci Erwin, c'était cool. C'était très bien comme d'habitude. Merci Apollo et à Sully. Merci à Sully. Il y a eu des petits problèmes techniques. Pour le live seulement. Ouais, pour le live. Donc on n'oublie pas, pour ceux qui n'ont pas pu avoir tous les propos qu'on a pu tenir. Boum, ça se passe à 17h. Jusqu'à 17h. Ouais, jusqu'à 17h. On met le cas de vidéo. Vous en avez l'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir. Bonne semaine à tous. Et puis surtout, on se retrouve à Londres. J'espère. Ciao, ciao.